C'est une réhabilitation, un projet de réhabilitation qui a été choisi par les monuments historiques, les bâtiments de France, de manière à créer un ensemble harmonieux avec l'espace épiscopal. D'abord, sachez que ces bâtiments étaient propriétaires de la ville et de la communauté de communes. Alors on me dit pourquoi vous n'avez pas réhabilité l'ancienne poste. L'ancienne poste, elle n'était pas à nous. Pourquoi vous n'avez pas réhabilité l'ancien lycée ? L'ancienne lycée n'est toujours pas à nous. Donc pourquoi on a réhabilité cela ? Parce que cela, ils étaient propriétaires de la ville et de l'intercommunalité, car de pas de la cathédrale, ils étaient quasiment en ruine, et que c'était important d'avoir un espace urbain qui soit requalifié à proximité de ces édifices magnifiques que sont la mairie et la cathédrale Saint-Fulcran. Quel est l'objectif de ce chantier ? Eh bien, c'est de regrouper toutes les administrations qui sont présentes sur l'Odèvre. Il était important, parce que l'Odèvre est sous préfecture, de conforter la place des services publics. Nous avons voulu créer une petite cité administrative. D'autres communes l'ont fait d'ailleurs. Un gignac, ça a été fait au rond-point d'entrée du gignac. Mais nous, nous l'avons choisi là, toujours pareil, pour conforter le cœur de ville, parce que les personnes qui vont travailler là, eh bien, s'aideront dans toute la ville, et que ça, c'est important. L'Odèvre a besoin de vivre de par les gens qui y travaillent, de par les gens qui y vivent, mais de par les gens qui y travaillent. Donc, dans ce bâtiment administratif, vont se retrouver les services de la communauté de communes, mais également le pôle emploi. On s'est dit que la NPE était partie, on n'avait plus de permanence. Nos demandeurs d'emploi étaient obligés d'aller à Clermont-Léros. Ils seront toujours obligés, pour la première inscription, d'aller à Clermont-Léros, mais pour le suivi de leur dossier, ils seront suivis à l'Odèvre dans ce bâtiment. Ici, ils vont se retrouver aussi la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers qui tiendra des permanences. Nous allons aussi retrouver la mission locale des jeunes, la maison de l'emploi, le syndicat des eaux, donc un grand nombre de services publics. Ce qui fait aussi la particularité du projet, c'est que l'accueil sera mutualisé, les salles de réunion seront partagées, le matériel informatique et de reprographie seront aussi partagé. Donc, on a travaillé sur un projet intelligent de partage des coûts de fonctionnement. Le deuxième avantage de tout ça, c'est que faire travailler ensemble, le service économique de la communauté de communes et la chambre des métiers, et la chambre d'agriculture, et la chambre de commerce et d'industrie, tous les jours au quotidien, c'est pour voir tous les jours au quotidien débattre des dossiers, des porteurs de projets, tous les jours se rencontrer et être plus efficace. C'est aussi le sens de l'office de commerce, de l'artisanat et de l'industrie qu'on est en train de mettre en place, Sonia en parlera, et qui se trouvera positionné ici.